bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne je tiens déjà vous souhaiter une bonne année 2015 pleine de joie de bonheur et de beauté donc aujourd'hui voici venu le temps des favoris du moment donc j'en ai une deux trois quatre cinq six c'est pas beaucoup alors déjà là je pourrais la quête le mettre dans la catégorie des favoris de tous les temps c'est ma clary sonic j'ai mis je l'ai acheté au mois de mai j'ai mis très longtemps avant de me décider l'acheter il avait les 20 25 % et je suis ravie de ce produit vous avez différentes brosses adaptable suivant votre sensibilité de peau la peau début réagir un petit peu mais moi j'ai pas eu beau j'ai pas eu de boutons ni de problème mais rien je me suis pour l'hiver quand même procurer là là la brosse en poils de cachemire là pour le visage qui est tout douce qui en soit et j'ai également pris la celle pour les zones sensibles contours des yeux contours vous voyez les plus petites est vraiment c'est donc vous faut trouver votre nettoyant moi j'ai trouvé un si vous le savez c'est l'esté l'odeur la mousse perfect kick in et elle vous donne plein d'échantillons quand vous l'achetez enfin moi c'est ce qui s'est passé et si c'était le nettoyant que j'ai préféré aller avec ma mia 2 où j'ai découvert la gamme sanoflore surtout celle au miel il y avait une opération là dans les parapharmacies carrefour et leclerc est à moins 30 moins 40 % donc comme ma peau est moins sèche qu'avant mais elle souffre quand même du froid du vent je me suis offert donc la gamme sanoflore au miel nourricier crème nutritive peau sensible au miel de tilleul bio régénérant donc c'est sans sens et 100% mieux il n'y a pas de parabènes c'est écossaire donc j'ai la crème de jour qui est plus légère la nuit enfin le soir quand je sens ma peau tirer un peu parce que j'ai passé l'après-midi dehors j'ai carrément le baume nutritif peau très sèche et sensible donc toujours au miel de tilleul régénérant bio voilà donc c'est un beurre et je l'ai bien descendu je le mets un peu comme un masque de nuit et le matin vous réveillez vous avez la peau tout douce tout repulpé j'ai également pris la crème pour les mains et les ongles alors ça j'adore parce qu'elle laisse pas de film trop gras sur les mains donc je l'utiliserai souvent je l'ai bien descendu j'ai également le baume corporel que alors moi qui ne suis pas bon comme corporel celui là je m'en m'entartine matin et soir il est excellent en maquillage et bien ma mon favori c'est la vaisse 3 d'urbanique et alors voilà excusez-moi y'a des traces de doigts donc c'est celle là elle est ma foi super quoi présente plus j'ai fait beaucoup de maquillage surtout avec la ligne des 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 rosés prunes cuivré terre cuite un peu sonic les nudes un petit peu moins mais là j'ai fait beaucoup de maquillage bon c'était pour les fêtes et que j'ai comme j'ai eu beaucoup de repas et tout j'ai mais surtout les couleurs bordeaux prunes j'ai adoré mais vraiment cette palette elle est super je me suis je l'ai vraiment beaucoup utilisée durant le mois de décembre un truc que j'ai découvert grâce à gracia de la chaîne the gm c'est le alors le silicone liner brush avec ça impossible de louper votre et de liner regardez je sais pas si vous verrez donc là j'ai utilisé un liner brun de chez pb cosmétique qui entre parenthèses est très bien et vous en mettez délicatement au bout de votre pinceau la matière de d'ailaner gel et mais ça glisse tout seul vous faites comme ça et vous avez votre virgule vous rejoignez et depuis que j'ai ce pinceau c'est la révolution or déjà j'avais adoré le bénéfique parce que j'arrivais bien me faire avec cette pointe en silicone et ben là j'ai trouvé pour moi cher le même effet et je suis ravie de se passer suite pour le teint mon produit préféré ça sera la nouvelle éponge de l'application fond de teint de chez kiko donc je l'ai pris en deux en double pardon donc là elle est sèche et toute petite et là en mouillé je l'ai utilisé ce matin cette éponge j'en ai essayé beaucoup je suis fan des éponges pour appliquer mon fond de teint il faut au moins passer cinq fois au savon pour bien enlever les pigments du fond de teint qui reste à l'intérieur puisqu'il faut l'utiliser mouillé fin humide ça en une ou deux passages de coup de savon vous frottez vous serrez tout allez nickel propre et elle vraiment aller très bien cette éponge je crois que c'est une nouveauté qu'ils ont sorti mais je tenais à la mettre dans mes favoris parce que c'est un coup de coeur je mets une plombe à nettoyer mes autres éponges à fond de teint même le beauty blender d'ailleurs il va bientôt finir à la poubelle celui là depuis le temps que je l'utilise mais mon dieu mais celle ci c'est génial quoi là la forme pour bien épouser les formes du visage là pour appliquer l'anti cernes vous voyez là c'est arrondi et plat avec l'arête moi je fais même j'estompe même mon petit crayon blanc que je mets souvent sur mon arsat mon arc a de sourcilière donc vraiment c'est un must-have pour moi si vous avez l'occasion vous serez pas déçu de cette éponge allez très bien et bien voilà c'en est terminé pour mes produits favoris du moment j'espère qu'ils vous auront plu je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleuse année 2015 pleine d'amour de joie et de beauté et et que vous veut se réalise que vos projets se concrétisent que vos rêves deviennent réalité je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo bonne joie